Allez salut à tous, on est parti pour une vidéo de présentation aujourd'hui et je voudrais vous parler de Pathos NetHack Codex c'est un roguelike traditionnel que j'ai découvert il y a pas très longtemps grâce à un viewer qui me l'a fait remonter et franchement j'ai envie de dire merci parce que c'est vraiment très bien c'est vraiment un excellent roguelike Alors qu'est-ce que c'est Pathos NetHack Codex ? Donc c'est un roguelike qui est directement inspiré un genre de fils spirituel on va dire d'un roguelike classique très connu qui s'appelle NetHack lui-même descendant de Hack, lui-même descendant de Rogue le premier et ce NetHack c'est un roguelike auquel j'ai déjà essayé de jouer mais il est très 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 difficile à comprendre parce qu'il est très complexe il propose énormément de fonctionnalités mais il a des contrôles très très compliqués il faut éplucher le wiki comme jamais parce que il y a plein de choses qui sont cachées qui sont pas devinables et donc ça le rend pour des joueurs là de 2023 ça le rend vraiment vraiment compliqué à jouer pour des gens qui l'ont pas connu à l'époque quand il y avait que ça entre guillemets c'est un jeu très très touffu et très complet et qui est encensé par la plupart des joueurs de roguelike traditionnels mais c'est vrai que il est vraiment pas accueillant du tout du tout et du coup c'est là qu'arrive Pathos voilà Pathos NetHack Codex c'est en gros NetHack qui est refait avec des meilleurs graphismes du son avec pas mal de petites choses en plus des petites choses en moins aussi les petites choses en plus c'est pour améliorer l'interface et la qualité de vie en jeu déjà ça c'est sûr voilà donc sans plus tarder on va lancer le jeu et vous allez voir en fait on va pour ceux qui connaissent déjà NetHack ça va vous montrer un NetHack un petit peu plus accueillant on va dire pour ceux qui ne connaissent pas NetHack comme moi qui connaissait que de noms qui n'étaient jamais rentrés dedans et bien ce jeu là Pathos c'est l'occasion de découvrir de découvrir pleinement la richesse en fait de NetHack avec une interface beaucoup plus agréable du coup et puis sans plus tarder on y va alors je vais reprendre mon personnage alors je n'ai pas touché en gros là le jeu vient de commencer et quand vous commencez en fait qu'est-ce qu'on constate ? vous êtes déjà dans le donjon donc ce jeu là donc à la fois Pathos et NetHack parce qu'en fait c'est quasiment les mêmes jeux alors je sais pour les puristes ce n'est pas exactement les mêmes jeux il y a des trucs en moins dans Pathos pour rendre le jeu un petit peu plus clair un petit peu plus directif aussi il y a des choses en plus voilà l'interface vous voyez enfin c'est ultra agréable ultra clair on ne voit pas ça dans beaucoup de roguelikes d'ailleurs même des derniers quoi qui sont sortis l'interface est super agréable le jeu est mis à jour constamment par le développeur voilà et donc et bien un roguelike traditionnel entièrement jouable à la souris et donc là je vais vous présenter le jeu mais ça va vous faire connaître Pathos évidemment puisque c'est le jeu dont il s'agit ça va vous faire aussi connaître NetHack en quelque sorte par la même occasion puisque c'est un genre de remaster en fait on pourrait dire ça voilà et encore mes excuses aux puristes je ne suis pas un joueur de NetHack à la base donc il se peut que je dise quelques petites bêtises concernant le jeu original c'est pour ça que je vais surtout me contenter de parler de Pathos donc le jeu se passe entièrement à l'intérieur d'un donjon pour ceux qui aiment bien le confinement et qui ne sont pas trop branchés monde ouvert donc on n'est pas comme dans Tom ici on n'est pas non plus comme dans Adam on est vraiment à l'intérieur d'un donjon et on va avoir toutes sortes de pièges à déjouer des monstres à combattre voilà alors on y va là par exemple on a une porte ouverte et on voit que derrière il y a un monstre donc je clique dessus ça l'attaque pourquoi ça l'attaqué avec une flèche parce que je lui tirais une flèche dessus parce que là j'étais avec mon arc il suffit simplement d'équiper l'épée courte si je veux l'attaquer au corps à corps et là je récupère ma flèche neutre voilà donc vous voyez absolument tout est faisable à la souris là je clique droit sur la porte pour la fermer pour empêcher certains monstres de passer là je double clique sur la potion je la ramasse là je peux également cliquer là on voit ce que j'ai au sol donc je peux cliquer dessus et puis je peux décider de faire de faire quelque chose avec la potion soit je l'ingurgite tout de suite soit je la lance sur un ennemi par exemple soit je la ramasse je la mets dans mon inventaire soit j'ai l'aide et puis là j'ai une description de la potion or bah comme vous le savez sûrement dans beaucoup de roguelike les potions on sait pas ce qu'elles font avant de les avoir bu une première fois ou de les avoir identifiées avec des choses qui permettent de les identifier donc pour l'instant je ne sais toujours pas ce que fait cette potion bien sûr je vais donc la ramasser et contrairement à un jeu comme Stone Soup qui pareil se passe en intérieur comme ça dans un donjon avec des couloirs à explorer etc mais Stone Soup on est sur un jeu qui est vraiment très centré sur le combat les combats dans ce jeu là je dirais vont être un petit peu moins subtils un peu moins subtils que dans Stone Soup mais à côté de ça on a énormément d'interactions avec le donjon et c'est ça pour moi une des deux forces donc de Net Hack donc de Pathos c'est toutes les choses qu'il y a à faire vous voyez par exemple il y a une fontaine on va pouvoir la boire mais je ne sais pas encore si c'est une bonne fontaine ou une mauvaise fontaine donc ce que je pourrais faire c'est enduire quelque chose que j'ai dans mon inventaire avec 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 l'eau de la fontaine pour voir ce qui va se passer voilà alors là ça a réveillé une nymphe d'eau il y avait eu 1% de chance je crois alors vous voyez ça va être plein de choses comme ça c'est genre si je bois si j'utilise la fontaine il y a 78% de chance qu'il ne se passe rien il y a 1% de chance que ça fasse une nymphe d'eau comme j'ai eu là voilà 1% de chance ça peut arriver je ne sais pas où elle est partie d'ailleurs elle a dû se téléporter donc on peut en cliquant ici avoir accès au journal si on reclique dessus on a les dernières actions les 10 dernières actions voilà et du coup je pourrais par exemple la boire c'est une fontaine neutre et je vais vous expliquer cette histoire de neutre béni etc voilà donc dans ce jeu et donc comme dans Netac également en gros ce qu'il faut retenir c'est que chaque objet et chaque chaque chose du donjon et chaque objet qui traîne par terre a un statut particulier soit il va être normal donc ici appelé neutre voilà c'est la fonction normale de l'objet soit il est béni et là il va être un petit peu plus fort il va avoir des avantages supplémentaires l'objet et donc c'est beaucoup plus rare d'avoir des objets bénis que des objets neutres soit il va être maudit et là on retrouve le système de malédiction qu'on a dans pas mal de roguelikes dans le sens où si on porte une épée ou un anneau ou une amulette maudite on pourra pas la retirer et généralement c'est des objets qui nous amènent des malus il va falloir trouver un moyen d'enlever la malédiction pour pouvoir ensuite retirer l'objet allez on va continuer notre exploration donc le donjon l'architecture du donjon ressemble beaucoup à ce qu'on avait dans le premier rogue le tout premier rogue puisque en fait on a en appuyant sur M on a la carte on a en fait des salles qui sont reliées par des couloirs donc vous voyez on n'est pas du tout dans une architecture à la cogmine ni même à la brogue ni même à la stone soup là c'est directement une architecture tirée du premier rogue en fait alors les monstres vont des fois laisser des cadavres c'est important de consulter l'aide pour voir déjà combien de nutrition ils vont nous donner puisqu'il y a un système de nutrition dans ce jeu c'est pas compliqué en fait prenez tout ce qui existe dans les roguelikes traditionnels et vous le mettez dans ce jeu en fait il faut manger il faut identifier les potions il faut identifier les parchemins il faut identifier les pièces d'équipement parce que en fait le système d'identification de ce jeu est très très poussé un petit peu moins que dans le net hack original mais il est quand même pas mal poussé puisqu'il y a à la fois les bonnes et les mauvaises potions par exemple la potion fumée là ça pourrait être une potion de paralysie si je la bois je serais paralysée donc ce serait évidemment un truc à éviter mais en plus de ça elle pourrait être soit bénite soit maudite et si elle est maudite ce serait encore plus grave vous voyez on a des maladies on a des à la nymphedot qui se balade je vais changer d'étage je vais essayer de changer d'étage rapidement parce que j'ai pas du tout le niveau pour l'abattre en fait j'ai pas eu de chance à la fontaine tout simplement là elle va tuer mon chien parce qu'en fait il y a des ah non non elle est partie je sais pas où elle est partie voilà donc là un parchemin c'est classique dans les roguelikes les parchemins on ne sait pas du tout ce qu'ils font vous voyez j'ai aucune information il faudrait que je le lise ou que je l'identifie pour savoir ce qu'il fait là bah voilà je tue je peux ramasser le corps du triton alors on a un système d'encombrement vous voyez chaque objet pèse un certain poids je vous ai dit il y a tout c'est ultra 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 complet c'est la vraie force de NetHack et donc de ce pathos c'est vraiment il y a tout il y a toutes les features c'est un de ces jeux dans lequel vous allez vraiment galérer dans votre donjon si vous aimez ça comme moi pas simplement se battre contre des ennemis mais aussi vous dire ah là il faut que je gère une maladie là il faut que je fasse attention à que je sois pas trop encombré il faut que je pense à identifier les potions pour voir ce qu'elles font parce qu'elles pourraient me servir plus tard il faut que je fasse attention à pas marcher n'importe où parce qu'il y a des pièges si vous aimez gagner de l'expérience parce que vous voyez il y a une barre d'expérience là en tuant les monstres vous allez gagner de l'expérience si vous aimez les statistiques dans tous les sens les compétences un peu comme on aurait dans un donjon et dragon compétences passives les sorts bien sûr bon là mon personnage n'en a pas parce que c'est une archère mais vous avez des mages avec des sorts si vous aimez avoir plein de races plein de classes il y a tout ça si vous aimez avoir des animaux de compagnie qui vous suivent qui vous assistent il y en a vous pouvez même en avoir d'autres je vous montrerai quand on en rencontrera si vous aimez acheter et vendre des choses il y a des magasins avec de l'or à ramasser dans le jeu je vous ai dit je crois que c'est le roguelike le plus complet qui soit NetHack et cette version ce pathos NetHack Codex lui il permet vraiment d'y jouer avec une interface ultra agréable je vais fermer la porte ici ça va pas l'empêcher de venir alors là on a ce qu'on appelle une cave c'est à dire que c'est pas la descente pour l'étage d'en dessous c'est une espèce de chambre annexe où généralement on va trouver soit des monstres soit des trésors généralement c'est des challenges un petit peu plus élevés mais avec des récompenses un petit peu plus intéressantes à la clé alors vous voyez là j'ai un coffre qui est verrouillé s'il n'était pas verrouillé on aurait pu l'ouvrir et prendre directement ce qu'il y a dedans là si je veux l'ouvrir il faudrait que j'ai des crochets par exemple des clés des crochets là mon personnage mon personnage n'en a pas je vais donc donner un coup de pied dedans mais attention des fois ça peut déclencher un piège qui est sur le coffre on va voir voilà là il se trouve que j'ai déclenché un piège un piège de graisse voilà il y avait un piège sur le coffre et le piège de graisse c'est un des types de piège qui existe donc là du coup je suis glissant ça veut dire que mon arme pourrait m'échapper des mains en plein combat il faudrait que je la ramasse et ça me ferait perdre des tours et la maladresse c'est que des fois et bien tout simplement on n'arrive pas à attaquer et ça nous fait passer des tours voilà et on voit les états qui sont affichés ici je vous ai dit l'interface elle est ultra propre chaque état que vous allez avoir va être affiché ici chaque talent que vous allez avoir va être affiché là chaque compétence ce que vous allez avoir va être affiché ici vous pouvez cliquer sur l'état pour voir ce que ça fait enduit d'une résine lisse et huileuse vous glissez facilement hors des étreintes et des estomacs on peut aussi sortir des estomacs parce qu'on peut se faire avaler par des monstres également donc ça peut être un avantage des glissants également dans certains cas et vous voyez toute cette subtilité vraiment la force il y a deux forces principales dans ce jeu c'est d'une part d'une part les interactions la quantité d'interaction avec le donjon en dehors des combats le côté un peu plus survie tout ça et d'autre part le système d'identification assez poussé qui est très intéressant si vous aimez les systèmes d'identification dans les roguelikes il n'y a pas plus haut enfin si le plus haut vraiment encore au dessus c'est le vrai net hack qui est encore plus compliqué dans son système d'identification quand on utilise un objet ça ne nous dit pas ce que ça fait c'est à nous de deviner ce que c'est en fonction de ce qu'on voit à l'écran donc on peut mettre des annotations sur les objets etc là ils ont simplifié quand même ça dans Pathos mais du coup le système d'identification est très très riche et surtout il y a une quantité d'objets je vais aller vous montrer alors il y a un système d'aide qui est très bien fait il y a des guides regardez tous les guides le manuel du jeu est là c'est très lisible c'est très très clair franchement ça c'est une petite merveille les mises à jour regardez là je tourne le 27 février il y en a une il y en a une le 23 il y en a une le 18 le jeu est complètement en activité en développement actif donc c'est un jeu qui est très régulièrement suivi le catalogue qui répertorie tout ce qui existe dans le jeu que ce soit les altérations d'état les objets les monstres etc vous avez toutes les classes regardez les classes regardez tout ce qui existe comme classe alors ce ne sera pas aussi poussé que dans un stone soup les races et les classes c'est un petit peu en dessous un petit cran en dessous mais il y a quand même pas mal de variabilité dans les classes il y a des races également regardez tout ce qui existe imaginez les combinaisons que vous pouvez faire encore une fois ce sera un peu moins déterminant que dans un jeu comme stone soup c'est un petit peu plus en retrait le système de classes et de races mais c'est des personnages qui vont arriver avec des talents et des compétences quand même différentes à l'arrivée et ça va vous créer une variété de gameplay dans le début du jeu voilà donc c'est quand même pas rien bon ça je vous passe je vais pas tout vous montrer et regardez juste regardez tous les objets les artefacts c'est des objets uniques il y en a pas trop mal les différents types d'amulettes différentes les différents types d'armure non mais regardez moi ça ceux qui ont des points d'interrogation c'est ceux que j'ai jamais vu encore regardez moi ça regardez moi les livres les livres c'est pour apprendre les sorts regardez regardez tous les sorts qu'il y a la nourriture tous les types de nourriture différentes parce qu'en plus les nourritures vont avoir des propriétés différentes je vais y revenir je vous réexpliquerai ça avec certains types de nourriture on peut gagner des on peut gagner des des compétences permanentes les gemmes les gemmes qui vont être à identifier aussi ça c'est génial c'est génial on identifie les gemmes il y en a qui valent de l'argent il y en a qui valent rien ça change à chaque partie comme les potions et du coup il faut essayer de voir lesquelles on va revendre au meilleur prix est-ce que je est-ce que est-ce que j'en ai pas une non non je n'en ai pas je vais attendre d'en trouver une je vais vous montrer enfin bref tout ça pour vous dire quoi toutes les sortes d'anneaux qu'il y a tous les parchemins qu'il y a regardez tous les parchemins qu'il y a il y en a énormément de sortes différentes les baguettes parce qu'il y a des baguettes magiques aussi voilà il y a plein de choses les potions regardez le nombre de potions c'est énorme c'est très très bien alors pour ceux qui veulent jouer au clavier il suffit d'enlever le vernum d'accord vous retirez le vernum de votre pavé numérique et là vous allez avoir accès au pavé numérique et pourquoi j'ai fait ça ? parce que je fais n'importe quoi tout simplement alors je vais faire revenir mon chien ensuite ça va être contrôle et la direction pour accéder à l'interaction avec l'objet je fais la carte pour voir où sont les escaliers qui descendent ok ils sont là-bas on va faire le tour je vais passer par ce que je connais alors ça va être un peu bâclé ce que je fais je ne joue pas de manière ultra sérieuse là la nymphe est là on va refermer la porte ici je pense qu'elle peut les ouvrir mais au moins ça la fait sortir du champ de vision alors voilà là vous voyez j'ai tué la limace donc comme dans n'importe quel roguelac il suffit que je fonce vers un ennemi ou que je lui clique dessus et ça va l'attaquer avec mon arme de mêlée si j'ai équipé mon arme de mêlée je vous montrerai après pour l'arc et l'arme à distance d'accord vous voyez là on a un cadavre de l'image géante je pourrais le manger ça m'apporterait 141 de nutrition d'accord au passage la nutrition vous l'avez ici il y a différents degrés vous êtes rassasié quand vous avez mine de nutrition satisfait au dessus de 200 en appétit à partir de 50 faible et la famine à moins 500 et évidemment si ça continue de tomber si vous ne mangez pas vous mourrez de faim et ce sera le game over je vous rappelle que nous sommes dans un roguelike alors si vous mourrez et bien théoriquement la partie la partie s'arrête or dans ce jeu dans Pathos on vous proposera de ressusciter et de continuer votre partie si vous le souhaitez seulement et ça vous enlèvera votre score donc évidemment il n'y aura aucun prestige à continuer votre partie voilà et vous pouvez bien sûr vous la jouer traditionnelle en terminant l'aventure et en recréant un nouveau perso mais si vous avez envie de vous la jouer un petit peu plus en mode touriste en mode relax vous pouvez continuer votre personnage il aura juste perdu tout son prestige et son score ne sera pas comptabilisé voilà c'est seulement la première vie qui compte normalement donc j'étais en train de vous parler de ça donc je peux la manger pour gagner 141 en nutrition ça c'est le premier point je pourrais le prendre en prenant on voit que le poids s'affiche donc ça me ferait prendre 25 kilos donc on voit ici la limite j'ai le droit à 147 kilos sur moi donc c'est énorme quand on y pense sauf qu'en vrai je me retrouverais encombrer bien plus vite si on clique sur la force ici la force c'est un paramètre du personnage qui va délimiter la limite d'encombrement qu'on peut avoir en fait on devient encombrer à partir de 73,75 kg pour ce personnage là ça dépend de ses statistiques et donc du coup je pourrais prendre la limace je la prends vous voyez je suis passé à 41 kilos pour l'instant je ne suis pas encombré il n'y a pas de problème je suis en dessous des 73 voilà quand on est encombré et bien on va consommer un peu plus de nourriture en fait par tour parce que dès qu'on avance et bien vous voyez la nutrition descend là je suis à 538 537 536 voilà je perds 1 de nutrition par tour mais si je suis encombré je vais en perdre beaucoup plus et je pourrais m'affamer encore plus vite donc c'est important de ne pas rester encombré très longtemps en tout cas on peut se charger les poches pour partir voir un vendeur pour tout lui vendre ça c'est pas très grave mais c'est bien de ne pas faire l'aventure en étant trop surchargé voilà ça aussi c'est une base qu'on retrouve dans pas tous les roguelikes mais dans pas mal de roguelikes voilà voilà donc l'aventure est assez lisible vous voyez que la nourriture s'est séparée des choses en jaune qui sont les choses qu'on a équipées sur nous les potions les parchemins sont séparés les objets divers sont également séparés donc je vais retourner sur le corps de ma limace géante et je vais faire aide et qu'est-ce qu'on voit on voit qu'en plus des 141 de nutrition en mangeant ce corps je peux gagner de 5 à 25% de résistance au poison sachant que comme ça je pourrais aller jusqu'à 50% de résistance en mangeant des limaces si j'ai déjà 50% de résistance au poison je pourrais manger une limace ça ne m'augmentera pas plus en plus ça va m'appliquer la lenteur donc là vous voyez on a les résistances ici pour l'instant j'en ai pas mais vous avez dans le jeu évidemment des éléments du feu de la magie du poison plein de choses comme ça et qui sont des éléments desquels on va devoir se protéger en gagnant de la résistance donc là je vais tranquillement par exemple je vais être prudent regardez je vais même fermer les portes pour être tranquille dans ma pièce voilà et je vais manger ma limace géante parce que je sais que je vais avoir l'effet de lenteur donc je la mange vous voyez j'ai repris de la nutrition je suis à 587 donc je suis pour l'instant satisfait j'ai pris la 5 tours de lenteur donc je vais me déplacer beaucoup plus lentement et je vais attaquer plus lentement vous voyez donc voilà la lenteur ça fait qu'on bouge et on attaque moins souvent voilà et surtout regardez je pouvais gagner potentiellement entre 5 et 25% de résistance au poison j'en ai gagné 18 et ça s'affiche là et c'est permanent voilà c'est permanent c'est pour jusqu'à la fin du jeu à moins que quelque chose me fasse diminuer mais ça va pas diminuer avec le temps et ça c'est un moyen de gagner des améliorations donc regardez bien les corps que vous ramassez des fois ils ont comme ça des bonus bon là par exemple le triton il va juste me donner 20 de nutrition et énergise 1-3 ça me rend du mana en gros donc voilà les corps en fait sont autant de petites potions qui donnent des petits effets voilà il y a des corps qui sont plus ou moins lourds vous avez vu le corps de la limace géante il était assez lourd donc voilà regardez bien vos corps pour améliorer vos résistances avec la molette de la souris je zoom je dézoom vous avez remarqué à quel point c'est génial et comme on n'a pas ça dans les autres roguelike un cog mind si tu m'entends vous voyez en maintenant la souris on peut comme ça faire un déplacement pour se cruiser le donjon je vous ai dit l'interface est ultra bien faite clique droit sur quelque chose on a les statistiques vous voyez ça c'est mon chien ça va être pour moi l'occasion de vous parler des animaux de compagnie alors je sais j'avance pas beaucoup dans le jeu mais en même temps j'ai tellement tellement de choses à vous expliquer que honnêtement je préfère prendre mon temps pour vous montrer toutes les features donc le chien il me suit et vous allez voir des fois on tombe sur des animaux sauvages qu'on peut apprivoiser en leur donnant à manger et ils deviennent nos animaux de compagnie et on a dans la rubrique compagnons ici voilà la liste des compagnons on peut même les congédier si on veut et là vous voyez 1 sur 5 donc potentiellement ce personnage selon comment il a été construit au début de la partie et bien il peut nous permettre d'avoir jusqu'à 5 compagnons d'affilé allez on va avancer un petit peu et puis je vous montrerai les alors là la porte est fermée je vais donner un coup de pied dedans il n'y avait pas de piège il peut y avoir des pièges dans les portes il faut faire attention les portes fermées comme ça voilà là je regarde le lichen non lui il ne va rien me donner voilà alors en double cliquant sur mon perso je passe un tour voilà donc là vous voyez j'ai laissé ça c'est une technique classique des roguelikes bien sûr j'ai laissé le triton venir à moi comme ça c'est moi qui ai l'initiative et je le tape je peux prendre le corps du triton je vais descendre d'un étage parce que là je n'ai pas envie d'avoir la nymphe qui traîne alors là si je descends tout de suite on va passer au niveau 2 et vous voyez je ne suis pas descendu avec mon chien et ça ça ne va pas donc il va falloir que je remonte pour aller chercher mon chien et il faut qu'il soit pas trop loin de moi si je veux descendre avec ça va me permettre aussi de vous montrer autre chose c'est quelque chose que je vous ai enseigné déjà dans mes vidéos tutos sur Stone Soup c'est le stair dancing vous voyez si vous remontez là il n'y aura pas de soucis mais par contre je vais passer un tour volontairement pour que le chacal là soit adjacent à moi si là je remonte tout ce qui est adjacent à moi va remonter avec moi et donc le chacal remonte aussi c'est un moyen de séparer les groupes d'ennemis quand il y a beaucoup d'ennemis dans la salle souvenez-vous de ça voilà je le tue voilà petite subtilité aussi au niveau des déplacements vous voyez vous pouvez vous déplacer dans toutes les directions les 8 directions les diagonales etc là je le fais avec le pavé numérique vous pouvez le faire aussi évidemment à la souris mais par contre contrairement à Stone Soup vous ne pourrez pas faire la diagonale ici là on va être un petit peu comme dans un jeu comme Brog où vous allez devoir faire le tour du mur si vous voulez si vous voulez je ne peux pas aller en diagonale il fait le tour lui-même ça prend deux tours en fait de faire ça il faut faire bien attention là le chien est collé à moi on va pouvoir descendre je descends avec le chien et là vous voyez il y avait une statue puis finalement c'était un monstre à l'intérieur de la statue donc les barres de santé s'affichent sur le côté des ennemis ça vous donne une indication il m'a rendu sourd pour 8 tours c'est pour ça que ça va être un peu comme dans Afra Arcana on n'entendra plus on n'entend plus les effets sonores du jeu qui donnent des voilà alors là ce crieur ce monstre c'est pareil si je le mange il va me donner de 5 à 50% de résistance au poison contrairement à la limace j'ai pas la limite de 50 donc là je pourrais essayer d'aller atteindre même les 100 avec des corps de crieur comme ça je pourrais essayer d'atteindre les 100% de résistance au poison on va le manger je passe à 53 de résistance au poison vous voyez donc ça monte vite la résistance comme ça allez on va continuer d'explorer on va ouvrir la porte avec un coup de pied pas de piège là on a les escaliers qui descendent à l'étage en dessous je laisse venir le lézard d'accord le gecko là on a une caisse une grande caisse elle est pas fermée à clé donc on va pouvoir l'ouvrir directement et récupérer à l'intérieur une potion bouillonnante écoutez moi ces bruitages j'adore 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 ceux qui me connaissent maintenant savent que je suis sensible au bruitage alors là j'ai ouvert une porte et il y avait un piège soporifique non c'était juste avant la porte vous voyez là sur cette dalle là alors il était caché mais il se trouve qu'il y avait un piège soporifique donc selon les compétences et les talents des personnages il y en a qui vont détecter les pièges plus facilement et il y en a qui vont pouvoir les désarmer plus facilement vous voyez une fois que le piège est détecté alors heureusement qu'il n'y avait pas de monstre parce que là j'étais en train de dormir donc j'aurais pu me faire taper dans mon sommet là je vais pouvoir avoir l'option de désarmer le piège là j'ai le droit à une réussite de 100% en désarmant ce piège pourquoi ? parce que ça fait partie de la compétence de mon personnage je ne sais plus je ne sais plus laquelle c'est je ne sais plus du tout quelle compétence ah bah c'est piège voilà la compétence piège me permet d'avoir une très haute probabilité de désarmer les pièges donc voilà j'ai désarmé le piège attention quand vous tentez de désarmer un piège vous allez aller sur le piège ça l'a fait tout seul ça a avancé sur le piège je savais qu'il n'allait rien m'arriver puisque j'avais mes 100% de réussite mais si vous n'avez que 60% de réussite et bah dans tous les cas pour aller désarmer le piège le personnage va aller dessus et si ça tombe sur les 40% de chance d'échec et bah vous reprendrez le piège encore bien sûr donc il faut faire attention à ça alors vous avez bon là ça l'a détecté tout seul vous avez vu il y a une porte qui est apparue sur le mur mon personnage fait de la détection automatique mais ce qu'il faut savoir c'est que vous avez le bouton S qui vous permet de faire une recherche là vous voyez en fait ça indique que là il y a des tours qui passent les tours sont en train de passer vous voyez j'ai ma nutrition qui descend et ça veut dire qu'ils recherchent aux alentours s'il n'y a pas une porte secrète ou des pièges tout simplement et souvent vous allez arriver à des couloirs comme ça qui sont bouchés il vous suffit de faire une petite recherche vous avez le bouton là ici pour la souris il vous suffit de faire une petite recherche et puis vous allez pouvoir faire apparaître des portes dans les murs si jamais il y en a une la plupart du temps quand il y a un couloir comme ça entre deux salles et qu'il n'y a pas de porte c'est qu'il y en a une et qu'il faut la chercher tout simplement alors ça vous fait perdre des tours donc voilà il faudra prendre ça en compte dans votre appétit alors il y a de la gestion de la lumière aussi dans le jeu vous voyez là je viens de trouver une bougie je la ramasse et puis dans les zones sombres je vais pouvoir utiliser la bougie pour avoir un meilleur champ de vision tout simplement voilà voilà alors ces bulles là il faut faire très attention d'ailleurs je vais fermer je n'ai pas eu le temps de fermer la porte malheureusement mais là ce que je vais faire c'est que je vais me reculer non le chien est trop près là ça va le faire donc je vais je vais prendre mon arc mince il a avancé elles n'attaquent pas ces bulles mais il faut s'en débarrasser parce que c'est vrai que le chien avance là alors le problème c'est que les animaux vous pouvez pas les voilà là j'ai échangé ma place avec le chien je suis à une case d'écart et je vais lui tirer dedans voilà parce qu'en fait ça tape tout autour et ça fait de gros dégâts donc voilà j'ai utilisé mon arc pour lui tirer une flèche de loin et vous avez vu les flèches on peut les re-ramasser derrière alors des fois elles se cassent et on peut pas les re-ramasser mais bien souvent il est possible de la récupérer allez on va faire un peu de combat à distance je vais vous montrer là je tire sur le sur le gecko alors attention les munitions ne sont pas illimitées dans ce jeu là je vous ai dit il y a un petit côté survie quand même donc on va avoir un système de munitions il va falloir trouver des flèches ou se les crafter sur des établis puisque vous avez aussi des établis qui vous permettent de crafter des objets donc vous avez là il y a des flèches neutres j'en ai 38 flèches neutres je vous rappelle elles ne sont ni bénies ni maudites et donc je peux les utiliser tout à fait normalement pour par exemple des dégâts perçants entre 1 et 6 voilà donc les flèches peuvent faire de 1 à 6 dégâts perçants voilà alors des fois évidemment on rate il y a un système de précision dans le jeu voilà là je vais rééquiper mon épée pour faire de l'attaque en mêlée je vais manger le corps du coyote voilà alors attention je vous rappelle tout peut être béni et tout peut être maudit dans le jeu c'est à dire que ce corps le corps du gecko par exemple je vais le prendre si ça se trouve il est maudit le corps et je ne le sais pas je ne le saurais que en l'identifiant ou que en ayant goûté et là si il est maudit par exemple je risque d'être malade donc il faut faire attention à ça c'est pareil regardez la cape glissante je la prends elle s'ajoute à mon inventaire mais si ça se trouve je la mets et elle est maudite en plus j'ai déjà un manteau les manteaux c'est comme des caps donc voilà je ne vais pas l'utiliser pour l'instant mais il faut faire attention quand vous gagnez un objet comme ça il ne faut pas forcément le mettre tout de suite parce que si ça se trouve il est maudit et après il sera collé à votre corps vous ne pouvez plus le retirer et il vous apportera des malus des fois ça va être genre vous allez vous téléporter aléatoirement ou vous allez vous changer d'apparence ou des choses comme ça donc il faut faire bien attention là on a un lichen dans lui il ne donne pas de poison alors je ne sais pas si vous entendez il y a des fois des effets sonores là on a entendu un chien par exemple et bien ce sont des indications sonores qui vous disent ce que vous pouvez trouver comme chose intéressante dans l'étage là on a un anneau un anneau de granit alors vous voyez je ne sais pas ce qu'il fait non plus c'est pareil il va falloir le mettre pour savoir ce qu'il fait tout simplement donc là vous voyez on a encore entendu le chien ça veut dire qu'il y a un chien quelque part dans cet étage ah il y avait un piège de sommeil dans la porte regardez ça vous voyez Man a tué Shane Shane c'était mon chien voilà et bien il est mort parce que pendant que je dormais mon chien s'est battu tout seul et il s'est fait tuer et en fait le jeu évidemment comme beaucoup de roguelikes il a ce petit côté un peu impardonnable d'après ce que j'ai pu glaner comme renseignement on est quand même sur un par rapport à NetHack le NetHack original on est quand même sur un jeu qui est beaucoup moins punitif il y a eu beaucoup de réflexions qui ont été faites sur l'équilibrage apparemment et le jeu est beaucoup moins punitif que NetHack mais il offre aussi un petit peu moins de variété voilà du coup c'est le truc qui va avec maintenant je vous rassure contrairement à beaucoup beaucoup de roguelikes il y a énormément on va manger le lapin énormément de variété on va prendre ça et là je tombe sur un livre les livres en fait il faut simplement les étudier et vous apprenez un sort voilà Amaya a appris comment lancer muré donc ça fait des murs tout simplement ça coûte 60 mana voilà pour lancer ce sort et je n'en ai que 11 donc ce sera pas pour tout de suite donc vous voyez vous trouvez des livres et vous apprenez des sorts là je vous ai expliqué quand il y a un couloir qui mène sur rien vous faites une petite recherche et hop on identifie là j'attends je le laisse venir à moi je le tue pendant ce temps là je continue de gagner une expérience quand vous gagnez un niveau et bien vous n'aurez rien à faire il n'y a pas de statistiques à monter en fait tout est déjà prédéterminé l'évolution du personnage est prédéterminée en amont par les premiers jets de dés que vous avez fait et les diverses compétences et donc les statistiques vont monter toutes seules quand vous prenez un niveau vous n'aurez pas à vous occuper de ça il était censé y avoir un chien à ce niveau là non non alors je sais pas peut-être que mon chien a aboyé sur des objets maudits ça c'est possible on peut désarmer alors vous voyez j'ai désarmé le piège à ours et ça fait partie des pièges qu'on peut ramasser hop je le prends avec moi et je pourrais le reposer et là vous voyez il y a un piège à flèches également un piège à flèches je le désarme et puis je peux récupérer les flèches qui sont tombées au sol quand le piège a été déclenché une première fois par d'autres choses il y a un mouton alors peut-être que les hurlements que j'ai entendus c'était les coyotes qui faisaient ça du coup et c'était pas un chien de compagnie moi je pensais que j'avais trouvé un autre chien de compagnie mais en fait non allez on va descendre à l'étage en dessous encore hop voilà et là vous voyez que j'ai faim donc ça va être l'heure de manger je vais manger une ration qui m'amène 600 comme ça je suis tranquille pendant un petit bout de temps là on a entendu une cloche c'est à dire qu'il y a un il y a un magasin il y a un magasin à l'étage on va essayer de le trouver ah vous voyez là avec la détection automatique de ce personnage j'ai pu détecter qu'il y avait un piège sur la porte donc ah je peux pas le désarmer ça va pas marcher ah parce que les traps ça se désarme pas peut-être on est obligé de les ouvrir une première fois alors du coup je suis tombé je suis tombé d'un étage encore en dessous je suis donc à l'étage 4 niveau 4 et bien c'est parfait parce que ça va me permettre de vous montrer les animaux alors vous voyez les monstres comme ça qui sont entourés de bleus ce ne sont pas des monstres hostiles ce sont des monstres qui font leur vie et potentiellement ça peut devenir vos animaux de compagnie donc là si je le nourrais avec un triton par exemple voilà on me dit que Amalia et Chaton sont alliés voilà et là je peux même lui donner un nom on va l'appeler par exemple je sais pas au hasard Jean Croute voilà et donc maintenant il s'appelle Jean Croute on peut même le chevaucher si c'est bon là c'est un chat ça va pas marcher mais ça peut être des fois des poneys des trucs comme ça on peut les chevaucher et s'en servir comme monture et ça permet d'avoir des avantages en attaque ça permet que ce soit l'animal qui marche sur le piège au lieu que ce soit vous vous voyez ça peut être des choses comme ça bon c'est pas très sympa pour l'animal bien sûr mais bon là on est dans une situation de survie vous comprenez bien alors le but du jeu comme dans beaucoup de roguelikes ça va être de descendre tout en bas je crois qu'il y a un objet à récupérer ensuite de remonter tout en haut et de se casser voilà ce qui évidemment est très 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 difficile à faire vous pouvez lui dire de rester vous voyez donc là alors ok il y a lui qui vient d'apparaître niveau 4 ça c'est le son du niveau bon ça va heureusement ça s'est bien passé on va prendre un corps de rat voilà et puis vous voyez là si je m'en vais par exemple là je vais ouvrir ici je m'en vais le chat reste là-bas on peut le mettre en sécurité dans une pièce qu'on a nettoyé par exemple après il suffit de lui dire de nous suivre pour qu'il nous suive tout simplement vous avez compris le truc alors ils vont attaquer les adversaires à vue des fois quand ils sont blessés ils s'enfuient aussi alors là maintenant ce que j'aimerais c'est tomber sur un hôtel là il y a une baguette alors les baguettes c'est des baguettes magiques un peu comme dans Harry Potter vous pouvez lancer des sorts avec seulement là je ne sais pas ce qu'elle fait il faudrait que je la teste on va essayer sur un monstre on va la tester sur ce rat attention à mes risques et périls si ça se trouve elle est maudite donc elle va m'apporter un malus ou si ça se trouve ça va être une mauvaise baguette soit qui va avantager l'ennemi soit qui va me désavantager moi donc là ici quand il y a ça qui apparaît on choisit la direction dans laquelle on veut zapper donc je vais choisir là pour le zapper tout droit sur le rat bien sûr voilà c'était une baguette de missile magique donc ça a fait des dégâts un peu au rat alors missile magique c'est pas un sort qui est très très fort je préfère autant le finir à la main pour ne pas gâcher des charges sur la baguette alors vous voyez la baguette de missile magique ici elle est identifiée maintenant avant c'était marqué baguette en acier maintenant que je l'ai utilisée je sais que c'est une baguette de missile magique alors du coup c'est marqué voilà mais c'est en l'utilisant que j'ai pu faire ça que j'ai pu savoir ça un autre livre yes il est par terre on va étudier directement rétablir compétences alors certains monstres peuvent vous vous faire baisser soit vos compétences ici soit vos vos statistiques là et ce de manière permanente il va vous falloir trouver une potion ou un parchemin qui va rétablir vos compétences à la normale ou un sort vous voyez pour 40 manas bon j'ai encore pas assez c'est des gros sorts là que j'ai eu c'est aléatoire à chaque fois les sorts qu'on gagne donc pour l'instant je ne peux pas les utiliser mais je les aurai pour plus tard tout simplement bon c'est pas un personnage qui est très versé dans la magie du coup le mana va monter tout doucement vous voyez là je suis niveau 4 j'avais 7 de mana je crois au début là j'en ai 15 ça monte pas très très vite il va falloir vraiment du temps avant que je puisse utiliser les fameux sorts en question alors je vais trouver un hôtel parce que c'est vraiment important un piège d'eau c'est encore un type de piège attention des fois ça peut vous effacer ce qui est écrit sur vos parchemins et si vous avez des bougies ou des lampes ça peut les éteindre aussi on va le désarmer je vais essayer d'accélérer un petit peu on va avancer un petit peu dans le jeu ah voilà une gemme ah bah il y a une autre gemme je vais récupérer la fronde là je vais désactiver ça en fait ça c'est une trappe si on marche trop souvent dessus on peut tomber à l'étingent en dessous je récupère la gemme rouge et vous voyez les gemmes sont là gemme bleue, gemme rouge je ne sais pas si c'est soit des vrais rubis et des vrais saphirs qui valent donc très cher soit si c'est des faux trucs en vert brillant il y a ça aussi et là ça vaut que dalle voilà et du coup si je trouve un magasin pour les vendre encore une gemme bleue deux gemmes bleues alors des fois il se peut que vous voyez que ce soit deux fois les mêmes gemmes mais au lieu de les mettre dans le même paquet ça va les séparer ça veut dire qu'il y en a une qui est normale et une qui est maudite ou une qui est normale et une qui est bénite par exemple voilà et donc il faudra il faudra essayer ça bien évidemment ah là on va pouvoir monter alors ça c'est un c'est un mini jeu de poussage de rochers voilà bon il y en a il y en a de plusieurs sortes là je ne vais pas le faire pour la présentation ça peut donner pas mal d'objets intéressants on va faire une petite consultation de la carte on va aller là-bas vous voyez là je peux cliquer là je sais même pas où est mon chat ah bah il est là il a tué un chien fou on va aller ouvrir ici alors ça c'est le genre de feature aussi voilà interaction avec le dongon quand on l'ouvre on a une probabilité de 30% que ça fasse une momie de 20% que ça crée un cadavre d'un animal ou d'un végétal 15% de chance de créer de 10 à 1000 pièces dehors 10% de chance de créer des amulettes des anneaux des baguettes des objets voilà on peut avoir aussi des punitions des choses comme ça voilà on va l'ouvrir de toute façon on est là pour le spectacle ça a fait une momie il y avait 30% de chance voilà je récupère les bandelettes de momie je laisse bien le crocodile bon je vous passe les mécaniques de combat il y a un système de dés ça lance des dés 20 tout ça c'est comme un peu dans les jeux de rôle classiques allez on va descendre il était censé y avoir un magasin ou un truc ici je ne l'ai pas trouvé ah il y a là que je n'ai pas ouvert et oui n'oubliez pas de cliquer droit sur les monstres aussi je ne le fais pas parce que je les connais n'oubliez pas de cliquer droit sur les monstres pour voir ce qu'ils ont comme effet aussi bon ma théorie de la cloche n'a pas marché à moins que c'était pour signaler qu'il y avait un grenier avec un petit jeu mais je ne sais pas ah non allez on va descendre voilà on pourrait s'amuser à se dire par exemple arc une flèche fronde épée longue par exemple on va dire je suis inexpérimenté alors vous voyez il y a ça aussi l'inexpérimentation en gros vous avez des compétences là et il y en a beaucoup plus que ça dans le jeu des compétences là c'est les compétences que seulement mon personnage celui-ci là va avoir dès le début mais après il est possible d'en gagner d'autres et surtout il est possible d'en avoir d'autres en fonction des personnages avec lesquels vous démarrez d'accord vous voyez par exemple les sorts que j'ai gagné là qui font partie qui font partie de l'école cléricale et l'autre de l'école transmutation et bien je suis très inexpérimenté ça veut dire que je vais avoir du mal à caster les sorts et que je vais avoir des pénalités par exemple sur les armures sur les armures lourdes vous voyez je n'ai pas la compétence armure lourde si je mets une armure lourde je vais être ralenti par exemple voilà et l'idée c'est qu'à chaque fois qu'on pratique à chaque fois qu'on pratique une compétence et bien on va augmenter un petit peu de score voilà et il y a différents paliers de maîtrise et plus on maîtrise plus on va avoir des bonus et ça c'est vraiment intéressant vous voyez je n'ai pas beaucoup utilisé l'arc donc bon je démarre à zéro puisque à la base les compétences qu'on a de naissance on démarre à zéro mais zéro c'est bien ça veut dire que vous avez la compétence et que vous pouvez utiliser les objets parce que vous voyez on peut être dans le négatif aussi ça va très très loin ça va jusqu'à moins 1000 donc déjà d'avoir zéro c'est bien ça veut dire que vous maîtrisez le truc si je monte jusqu'à plus de 100 ou plus 500 c'est que j'aurai vraiment une maîtrise particulière supplémentaire dans cette compétence là et voilà et à force de porter l'armure légère à force de tirer à l'arc qu'est-ce qu'on va avoir lame moyenne vous voyez là j'ai une lame moyenne non c'est une épée courte non c'est une lame moyenne elle s'appelle épée courte mais ça fait partie des lames moyennes voilà ben vous voyez je l'ai beaucoup utilisée donc ça monte tout doucement en compétence là et si mes souvenirs sont bons je crois que c'est à partir de 200 il suffit juste d'aller dans l'aide les guides qu'est-ce qu'on va avoir compétence voilà on devient compétent à partir de 199 voilà et ensuite ces spécialistes enfin spécialistes à 200 experts à 500 et à chaque fois on va gagner des bonus pour les armes par exemple ça va être des bonus à l'attaque vous l'aurez compris alors ça c'est un monstre un peu fort on va voir ce que ça donne mais alors ce petit cri là ça veut dire que vous allez bientôt mourir je vais laisser la place à mon chat il s'est fait tuer voilà adieu Jean Croute ça peut aller très très vite ça peut aller très très vite ouais on peut essayer des potions dans ces cas là on peut essayer des potions missile magique 313 et lui il y reste combien ? 21 je pourrais essayer missile magique parce que si je tire une flèche par exemple elles font 1,6 et mon épée 2,7 ouais c'est la meilleure chance que j'ai c'est avec alors je pourrais mettre le piège à ours mais le problème c'est qu'une fois qu'on a posé le piège il faut le cacher pour pas que le monstre le voit ça prend plusieurs tours donc là c'est missile magique la meilleure chose que j'ai à faire bim je l'ai tué la chance bon j'ai perdu mon chat dans l'histoire alors là je vais fermer tranquillement les portes pour être tranquille là il n'y a rien il y a souvent des en fait c'est ce que j'appelle des placards des fois c'est juste une case derrière une porte comme ça avec souvent des ennemis ou des trésors donc on va manger un peu et puis ensuite regardez bah j'aurais pu manger directement le corps mais les bébés dragons comme ça ils ont souvent une résistance à nous offrir quand on les mange résistance à la pétrification ou résistance à la désintégration je vais le manger direct on va voir là s'il y a une résistance qui s'ajoute voilà j'ai pris 17% de résistance à la dégradation également vous voyez là je suis rassasié c'est vrai que j'ai trop mangé voilà alors attention ne mangez pas votre animal de compagnie parce qu'il y a un système de karma dans le jeu et oui j'en ai des choses à vous dire oh là là ça fait combien de temps là qu'on tourne ? il me reste que 10 minutes j'ai tellement d'autres choses à dire mais bon bref le karma donc vous avez pareil différents degrés de karma en dessous de zéro vous commencez à être égaré ensuite plus vous perdez de karma plus vous allez être douteux méchant condamné damné etc et donc du coup qu'est-ce qui se passe ? en tuant des ennemis ça c'est un petit peu comme les dieux dans Stone Soup en fait en tuant des ennemis vous allez gagner de la piété en fait bon là ça s'appelle du karma ça s'appelle pas de la piété vous allez en gagner alors il n'y a pas besoin de choisir de dieux c'est genre le dieu du donjon et puis c'est tout en tuant des ennemis vous allez gagner du karma et ce karma en fait vous allez pouvoir le dépenser dans diverses actions il y a des prêtres qui vous proposent d'échanger du karma contre par exemple différentes bénédictions des choses comme ça ah bah voilà il y a des magasins on va s'en donner un cœur joie alors il y a deux choses à faire avec les commerçants soit vous commercez alors vous voyez là ça c'est tout ce qu'ils ont à offrir lui il se trouve que c'est un marchand d'armure et puis vous voyez là il y a ce que vous avez vous mais il n'y a pas tous les objets il y a seulement ce à quoi le marchand pourrait être intéressé là je pourrais lui vendre la cape glissante par exemple et vous voyez les gemmes gemmes bleues et gemmes rouges et bien si ça se trouve elles valent beaucoup moins cher ou elles valent beaucoup plus cher on ne sait pas trop et donc du coup ça peut valoir le coup d'attendre de les identifier ou alors si vraiment vous manquez d'or vous les vendez mais si ça se trouve vous les vendez soit au prix normal de ce qu'elle coûterait si elle coûtait si c'était des babioles en verre et donc là vous ne perdez rien mais si c'était vraiment un rubis par exemple et bien vous allez vendre à perte vous voyez mais des fois vous allez avoir besoin d'or alors vous allez quand même vendre même si si ça se trouve c'était une pierre précieuse vraiment très rare et ça on ne le sait que quand on les identifie tout simplement là j'entends un petit rire ça veut dire qu'il y a un farfadet ça c'est des monstres qui viennent vous voler votre or et donc c'est chiant allez est-ce que j'ai des bottes non je crois qu'on va on va acheter des bottes alors des bottes de vase vous voyez et finalement la somme de la balance là c'est que je vais perdre 50 en or voilà on va essayer les bottes donc si ça se trouve elles sont maudites si ça se trouve elles sont bénites je ne sais pas je prends des risques c'est pour vous montrer c'est pour la présentation c'est des bottes de vitesse vous voyez ces bottes de vitesse elles m'octroient le talent rapidité que je n'avais pas tout à l'heure en cliquant dessus on peut voir ce que ça fait amélioration de la vitesse qui me permet de bouger d'attaquer plus souvent voilà elles sont plus 0 alors vous avez plus 2 plus 0 machin ça c'est les enchantements classiques qu'on a dans beaucoup de rogues c'est à dire que là plus 2 ça va apporter plus 2 à ma défense tout simplement la défense que vous avez ici voilà voilà alors la deuxième chose que vous pouvez faire avec les marchands c'est les services vous voyez vous pouvez échanger de l'or contre diverses choses le truc très intéressant c'est l'identification ici alors ça ne va pas identifier la nature de l'objet ça va identifier s'il est neutre, béni ou maudit voilà mais ça peut être pas mal du tout on peut payer très cher pour réapprovisionner le magasin on peut supprimer une malédiction ça coûte 1000 or c'est cher voilà lui c'est un marchand d'armes voilà donc comme je suis incompétent sur l'épée longue je vais lui vendre les lances aussi je lui vends de la fronde également et ça ça coûte 749 alors attends c'est quoi ce truc parce que je découvre encore les objets c'est une masse je pense que c'est un artefact ouais c'est un artefact ah oui et là c'est dommage que j'ai pas la compétence pour les masses du coup je vais peut-être le vendre ça se trouve je fais une énorme erreur je suis désolé pour les puristes je suis moi-même encore en phase de semi-découverte du jeu vous voyez ? mais là on va pouvoir identifier un objet et moi c'est surtout ça que je veux vous montrer on va identifier l'anneau parce que l'anneau le problème c'est que s'il est maudit il reste attaché à haut doigt et ça c'est très très chiant on identifie l'anneau et qu'est-ce que c'est ? et bien en fait c'est un anneau de résistance au feu neutre ah non ça a même complètement identifié l'objet d'ailleurs je vous ai dit une bêtise maintenant je sais exactement ce que fait cet anneau et je sais qu'il est neutre c'est-à-dire que je peux le mettre sans danger donc qu'est-ce qu'il fait ? il va me donner 100% de résistance au feu je vais le mettre à mon dos à ma main gauche et vous voyez il s'équipe ici et là j'ai résistance au feu quand il n'y a pas de pourcentage c'est-à-dire que c'est 100% j'ai résistance au feu il n'y a pas besoin de se poser de questions lui il vend des potions voilà donc j'ai 684 or on verra après si je viendrai voilà je peux acheter aussi un parchemin le but du jeu ça va être de découvrir le parchemin par exemple d'identification évidemment donc je pourrais acheter un parchemin mais en fait ce que je vais faire c'est que je vais plutôt acheter des potions puis on va en identifier un peu ensemble on va identifier un peu des potions parce que c'est marrant tout simplement on va prendre dès que j'ai déjà si possible potion fumée il n'en a pas potion tourbe il n'en a pas vous voyez toutes les sortes de potions qu'il y a le petit flash qu'il y a eu là c'est normal c'est la sauvegarde automatique il ne faut pas trop se prendre la tête là-dessus il n'a pas de potions bon je vais acheter alors il y en a qui devinent par le prix aussi des gens suffisamment avancés dans le jeu ils devinent par le prix 459 est-ce que je vends je ne sais pas bon il y a un farfadé dans le coin il faut que je donne un coup de pied attends c'est encore un piège à ours ça ? ouais je le désarme je le récupère là le bruit de tiroir caisse ça veut dire il y a les magasins mais je suis déjà tombé dessus donc je le sais un throne on peut l'essayer c'est pareil il y a énormément d'effets voilà c'est pour pour se marrer un peu voilà là il se trouve que c'était une trappe je récupère une amulette allez on va l'équiper ah j'ai le talent polymorphe voilà c'est une amulette de changement elle est pas maudite donc je vais l'enlever parce qu'en fait sinon je vais je vais me transformer en plein de trucs et ça va être un peu chiant on ouvre ça on a un livre du fromage oh un superbe arc le core back c'est sûrement un artefact ça d'ailleurs mais oui c'est un artefact ok donc il sera sûrement mieux que mon arc neutre déjà dans un premier temps et puis on a eu un livre aussi frappe ah c'est un sang qui coûte 10 mana on va pouvoir le jouer on va pouvoir l'essayer sur le prochain ennemi alors vous voyez là on voit pas grand chose donc je vais allumer ma bougie j'espère qu'elle est pas maudite vous voyez je vois un peu plus loin déjà et vous avez la bougie qui est là avec la consommation qu'est ce qui s'est passé le mec m'a téléporté donc c'est un monstre que j'ai jamais vu de ma vie difficulté 6 ouais ça commence à être pas mal résistance à feu résistance à poison ok ah ça peut donner de la résistance au feu résistance au poison on va manger ouais je sais pas si j'ai pris de la résistance au feu ou pas parce que comme j'ai déjà 100% avec mon anneau il faudrait que je retire mon anneau pour le savoir qu'est ce qu'il s'est passé ah elle est maudite la mulette du coup je me suis transformé en abeille ah ouais c'est chiant là par contre je suis trop petit pour mettre des coups de pied dans la porte ok il y a plein de trucs que je peux plus porter vous avez vu aussi je me transforme complètement aléatoirement alors ça fait crash automatique sur les portes quand je suis un dragon comme ça pourquoi tu ramasses pas l'or je suis un cheval maintenant voilà là il me dit j'ai pas de main je peux pas ramasser bon je crois qu'on tombera pas sur un hôtel de toute façon vu l'état d'avancer de mon personnage là comme je suis presque comme je suis mort il m'a renvoyé dans ma forme originelle par contre j'aimerais bien que tu me laisses tranquille ok là je ferme la porte et on est tranquille bon alors je vais vous parler de 2-3 autres features qu'on a pas rencontré dans le donjon mais qu'il faut que je vous parle dont il faut que je vous parle absolument ça c'est les propriétés on sait pas ça compétences alors il y a les punitions déjà donc avec le karma si vous avez en dessous de 0 de karma et que vous faites une action qui vous fait encore baisser votre karma vous avez une chance d'obtenir une punition là c'est des trucs qui restent de manière permanente jusqu'à ce que vous enleviez la punition par un moyen que vous trouverez par vous même et ça c'est pas simple de le faire et c'est vraiment des choses qui sont très très chiantes vous voyez là par exemple vous pouvez plus lire ou plus écrire donc pour lire les parchemins c'est compliqué ça ça fait que vous allez maudire tout ce que vous avez touché avec vos mains donc voilà c'est vraiment des trucs très très chiant donc faut faire très attention avec le karma quand même les mécanismes ça c'est les différents pièges vous voyez toutes les sortes de pièges qui existent et donc là les fonctionnalités on a vu un trône, on a vu un sarcophage il y a des lits pour dormir, on a vu les fontaines alors les fontaines si elles sont bénites si vous arrivez à les identifier comme bénites vous allez pouvoir tremper des objets dedans et ils vont ressortir bénis donc c'est ultra puissant c'est très rare aussi mais c'est très puissant donc essayez bien de détecter si vos fontaines sont bénites ou pas parce que si elles sont maudites par contre attention tout ce que vous trempez dedans ce sera maudit derrière donc il faut faire très attention les établis les établis vous allez pouvoir en fait détruire des objets sur les établis donc vous prenez les objets qu'il y a dans votre inventaire vous les détruisez ça va vous faire des ingrédients et ces ingrédients vont vous servir sur le même établi attention à recréer d'autres objets qui vont plus vous intéresser donc ça c'est la partie craft du jeu donc vous voyez à quel point c'est riche et surtout ça là les hôtels les hôtels c'est aussi de l'interaction avec le karma donc en gros vous pouvez faire 3 choses dessus soit vous devinez soit vous prier soit vous sacrifiez donc l'idée c'est que vous allez pouvoir ramasser des corps et les sacrifier donc sacrifier ses cadavres sur les... pas besoin de tuer l'animal dessus hein il faut vraiment prendre le corps et le sacrifier sur l'autel c'est un truc qu'on peut faire quand on clique dessus hein en gros ça vous enlève le corps et ça le donne au dieu quoi et ça va vous faire monter un petit peu votre karma le sacrifice va vous faire monter le karma en fonction de quel type de monstre c'est vous pouvez prendre plus de karma voilà attention ils peuvent être aussi bénis neutres ou maudits hein comme tout ce qu'il y a dans ce jeu ce jeu donc il faut faire attention donc ensuite la deuxième chose que vous allez pouvoir faire à partir du moment où vous avez au moins 200 de karma si possible vous allez pouvoir prier et là c'est un moyen d'enlever une punition les punitions c'est ça je vous rappelle hein vous voyez les... les... les états qui sont... qui sont très très handicapants là ça vous pouvez les retirer avec donc les... les hôtels mais il faut que ce soit un hôtel béni hein sinon ça marche pas hein voilà sinon ça vous... ça vous... ça vous permet d'avoir de l'eau bénite, différents avantages voilà mais surtout une utilisation très intéressante des hôtels c'est euh... le deviner là en fait ça vous enlève 5 de karma et ça vous dit si votre objet il est neutre s'il est maudit ou s'il est béni voilà et ça fait que dès que vous voyez que votre objet il est neutre ou il est béni bah vous pouvez l'essayer par exemple si c'est un anneau vous pouvez l'essayer même si vous savez pas ce qu'il fait vous l'essayez il est neutre donc de toute façon vous pouvez le retirer il y aura pas de problème ce sera pas un objet maudit et donc là quand vous allez l'essayer il va s'identifier vous saurez ce que ça fait donc c'est un moyen de... de tester les objets hein bien sûr euh... voilà en gros pour ce jeu qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour terminer voilà c'est pas du tout ce que j'aurais dû faire hop on va récupérer le petit parchemin là on va s'essayer un peu des parchemins là voilà on va lire ça Amaya a mangé parchemin de dévorant je le découvre hein je l'avais jamais vu de ma vie ça m'a fait manger un de mes objets donc j'ai mangé une flèche je sais pas si c'est très bon pour la santé euh... voilà alors il y a aussi il faut que je vous explique quand vous appuyez sur R ou quand vous appuyez sur le feu de camp c'est le repos ça va passer des tours très très vite regardez les tours comme il passe vite là mais vous voyez ça me remonte aussi ma santé ah oui c'est vrai que j'ai toujours mon amulette maudite de polymorphisme là pour ça il faudrait que je trouve un truc qui démaudit donc sur les hôtels ou certains parchemins on va essayer de lire d'ailleurs le parchemin là ah il a pas de voix lui il va falloir que j'attende encore un petit peu oui parce que pour lire il faut une voix en tout cas il a des mains pour ramasser l'or déjà c'est toujours ça de prix euh... grande nouvelle ce jeu est également sur mobile le même jeu hein euh... et il est gratuit sur mobile voilà et très très agréable au niveau de l'interface pour un roguelike mobile c'est incroyable si vous avez déjà essayé d'installer Stone Soup sur mobile je veux dire ça n'a rien à voir mécanique quantique il s'appelle mécanique quantique lui il m'a téléporté d'accord là je vais dans l'eau je m'en fous je ramasse des trucs ration K voilà hop bref euh... est-ce qu'il me reste 2-3 trucs à vous dire vous voyez vous cliquez sur tout vous avez les informations sur tout ce qu'il vous faut le mana bien sûr pour lancer les sorts magiques la vitesse l'attaque et la défense ça c'est pour euh... savoir à quel point on va éviter de se prendre des dégâts ça c'est le nombre de dégâts qu'on va faire la vitesse c'est euh... la vitesse de déplacement et la vitesse d'attaque les résistances on en a vu temporaires c'est les statuts temporaires qu'on va avoir comme la lenteur par exemple qu'on a vu tout à l'heure les talents c'est euh... c'est différents talents passifs qu'on va avoir les compétences je vous rappelle avec euh... maîtrise qu'on peut apprendre etc un récapitulatif de tout ce que vous avez fait dans le donjon les connaissances et ben c'est par exemple euh... vous voyez vous voyez les... les anneaux découverts il y a 37 types d'anneaux différents vous voyez euh... là vous pouvez avoir la liste ça va vous permettre de faire des déductions aussi sur les objets qui vous manquent vous voyez et là j'ai un seul anneau à ma connaissance pour l'instant avec ce personnage là c'est la résistance au feu parce que je vous rappelle que tous ces trucs là les potions les anneaux ça change à chaque partie hein donc faudra euh... ce sera pas les mêmes forcément à chacun des euh... personnages les compagnons etc donc écoutez on a vu pas mal des choses mais il reste énormément à découvrir allez on va se boire à une petite potion potion de sommeil ah lui il résiste au sommeil de base j'ai l'impression oui ah bah ça a un avantage d'être un gnome hein quand même voilà bref vous voyez ça c'était par exemple pas une bonne potion quoi hein c'était un truc euh... si j'avais été en combat ça m'aurait tué parce que je me serais fait tuer dans mon sommeil après derrière voilà voilà j'espère que vous avez pu apprécier la richesse de ce jeu c'était Pathos NetHack Codex un jeu très 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 largement inspiré du roguelike classique NetHack et en attendant de faire des let's play dessus et bien écoutez je vous dis à très 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 bientôt euh... il est gratuit sur mobile et il est gratuit sur PC aussi hein voilà je vous ai dit ça euh... voilà c'est euh... c'est du pur bonheur c'est du pur bonheur euh... j'espère que euh... vous saurez l'apprécier et à très bientôt tout le monde pour plus de roguelike pour plus de loot pour plus de labyrinthe salut 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 – Sous-titrage FR 2021